On voici Jérémy, c'est lui ! Oh oui ! L'Alsacien ! Salut les amis ! Je suis content parce que ce week-end je ne suis pas en tournée, alors je vais en profiter pour aller voir la dernière d'un pote, Guillaume Batz. Ça ne va pas être la chronique la plus fun de l'année, mais je voulais en parler. Il faut expliquer que Guillaume Batz nous a quittés. Les gens ont dit qu'il a disparu, il n'est pas disparu, on sait où il est, il sera d'ailleurs demain. Samedi 17 juin à 11h à Montmirail, le gars aura fait de l'humour noir jusqu'au bout à Montmirail. C'est une cérémonie ouverte au public, j'espère que ça ne ressemblera pas trop à Lourdes. En même temps, il y a peu de chances, à ces spectacles, les gens porteurs d'un handicap représentaient moins de 5% de son public. Il faut dire qu'il n'y avait que 5 places PMR de dispo à chaque fois, comme il en prenait une. C'est surtout que les handicapés, je vais le dire avec les mots de Guillaume, ils s'en branlaient un peu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Guillaume Batz, c'était le mec de la chanson Pirouette-Cacahuète, celui qui est tombé dans les escaliers. Voilà, toujours à côté de sa pompe, comprenne qu'il pourra. Il avait la tête sur les épaules, mais pas les épaules au-dessus du bassin. Des bras immenses qu'il utilisait pour câliner les gens ou leur mettre des grandes tartes dans la gueule. Il n'était pas con, il savait qu'on ne lui rendrait pas. On ne tape pas un gars qui a des lunettes. Il y avait un gros plexus, un ventre proéminent, c'était le minimum pour y ranger son cœur. Une voix de merde. Même l'autotune a dit « non, là je ne peux pas ». Je ne sais pas sur quelle fréquence il était, mais vraiment, quand il était dans une pièce, on l'entendait de loin. Ça faisait un peu un canard en rute, un bruit comme ça. Je peux faire les vannes les plus atroces sur lui, il en avait des pires. C'est fou parce qu'il est tellement là depuis qu'il n'est plus là. Moi j'avais oublié son handicap. Guillaume Batz, c'était Guillaume Batz. On aurait pu croire qu'il faisait peur aux enfants, la gargouille la plus drôle de Paris. Même pas. Pour eux, c'était trop bien, un adulte qui faisait leur taille. Ma mère m'a demandé s'il était malade. Alors techniquement, oui, il était malade depuis sa naissance. Mais il ne se plaignait jamais. Il allait faire le festival d'Avignon cet été, ce con. Et tout le festival, du 8 au 27 juillet, le festival dans lequel au bout de deux jours à 40 degrés, tu te dis, ouais, j'en peux plus, je suis claqué. Alors que tu as 23 ans. Je dis qu'il ne se plaignait jamais, mais c'est faux. J'ai déjà entendu se plaindre. Comment ça, il n'y a plus de bière, tu te fous de ma gueule ? Il était mortel et il avait réussi à nous le faire oublier. Je crois que c'était lors d'un festival d'ailleurs que je l'avais rencontré pour la première fois. Un taxi nous emmenait de la gare à la salle et je lui ai dit, pourquoi tu t'attaches ? Et il m'a dit, toi t'es un connard, mais je t'aime bien. C'est fou parce que j'ai su que dimanche, un youtubeur belge qui avait fait croire à sa famille qu'il était mort a débarqué à son propre enterrement en hélicoptère. Alors Guillaume, il est vraiment mort, je l'ai dit. Et quand je l'associe à hélicoptère, la première image qui me vient, ce n'est pas celle d'un véhicule volant. Il me manque et il va me manquer. En soirée, il me présentait toujours comme son frère jumeau, alors que clairement, on n'est pas du tout né le même jour. Je relisais ses messages hier en écrivant cette chronique. Il m'avait envoyé, meilleur vœu pour 2023, mon premier et certainement mon dernier message de vœu, lol, savoure-le. J'ai répondu le premier d'une longue suite, il m'a dit que je recevrai, que j'enverrai, c'est moins sûr. Et moi de répondre, je pense fort à toi jumeau, hâte de voir ton nouveau spectacle. Lui, merci, on est lié frérot. Son dernier spectacle, c'est demain, le 17 juin à 11h, à Montmirail. C'était un maître de la dérision, de l'autodérision. C'était un comédien qui avait un sens du jeu, de la punch et des silences. Mais celui-ci est trop long. Ciao Pantin, ciao frérot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501